Éducation encore dans ce journal. Nous allons cette fois dans la province de Legoué-Maritime où les responsables du collège Delta de Port-Gentil viennent de tenir le premier conseil d'administration de cet établissement. Il était présidé, ce conseil d'administration, par le directeur d'académie provinciale de Legoué-Maritime, Maridjo Moussavou et Gérard Miyinzou. C'est dans un contexte radieux que s'est tenu ce tour de table, au vu par exemple du taux d'admission au baccalauréat dépassant la moyenne nationale. Dans l'ensemble au baccalauréat général, nous avions 379 candidats, 209 se sont admis, soit un taux de réussite de 55,14%. Galvanisé par ces résultats, l'établissement scolaire se devait de se conformer à la loi d'où la tenue de ses assises. Les soubresauts qui ont émaillé l'année scolaire dans cet établissement auraient mis cet établissement en difficulté. Mais en peu de temps, tous les acteurs se sont remis au travail pour rattraper le temps perdu. De belles perspectives se profilent à l'horizon. Le collège que j'ai intégré dans mes précédentes fonctions d'intendante en octobre 1999, soit 20 ans à ce jour, est un établissement privé et reconnu d'utilité publique depuis le 17 mars 1986. Il est soumis au même traitement que les établissements à caractère public et régi par les dispositions de la loi 21-84 du 29 décembre 1984, fixant les règles fondamentales relatives à l'habilitation, à l'autorisation d'ouverture d'établissements d'enseignement privé, au contrôle de la tutelle de l'État et au décret numéro 858 et 859, barres PR, barres du 28 octobre 2013, relatives à l'organisation et au fonctionnement d'un lycée d'enseignement général et technique. pour la matérialisation d'un nouvel état d'esprit impulsé par les différents engagements, rendez-vous et prie pour la prochaine rentrée scolaire.